Générique ... Bonsoir tout le monde. Ravie de vous retrouver une fois de plus. Désolée, je vais commencer par présenter mes excuses parce que je vous ai informé un peu tard, même si vous avez l'habitude de ce live du jeudi soir. En effet, un peu tard parce que je ne devais pas être disponible ce soir. Je devais être sur le plateau d'Éric Nolo, Balance ton poste. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, une fois de plus, j'ai été censurée. Une fois de plus, parce que maintenant, ça fait quasiment deux ans que ça dure et on va y revenir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier Steve pour sa présence. À mes côtés, la voix, mais aujourd'hui, c'est une première. Vous allez avoir l'image aussi. Bonsoir Martine Venela. Oui, oui, en effet, c'est une première. Passer à l'image, il y avait la voix. Donc, maintenant, on va mettre un visage sur cette voix. Voilà. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. On a eu un début, là, d'émission un petit peu perturbée parce qu'on a discuté de pas mal de choses avant de démarrer ce live. Tout à fait. Et notamment de la commission mixte paritaire, c'est très important, qui se réunit aujourd'hui. Donc, ce sont des députés, des sénateurs pour parler de ce texte de loi, du pass vaccinal. On va y revenir dans quelques instants. Mais je voudrais rebondir sur votre début d'intervention. Martine Venelaire, si vous le permettez. Vous avez parlé de censure. Et c'est un mot qui fait très mal à l'oreille quand vous êtes profondément républicain et que vous êtes citoyen, d'entendre que dans un pays comme la France, on censure les gens. Et vous l'avez dit, quand vous êtes sorti, effectivement, de l'Assemblée nationale, dans la salle des quatre colonnes, la salle où on voit tous les députés qui sont interviewés, les journalistes vous fuient. C'est ce que vous m'avez dit. Donc, les journalistes ne viennent pas vers vous. Voilà, pour que les personnes comprennent bien, pour que tous ceux qui nous regardent la comprennent bien. En effet, les débats la semaine dernière à l'Assemblée nationale ont un peu traîné en longueur. Il y avait eu toutes ces manœuvres de blocage pour justement faire perdre du temps à l'exécutif, au gouvernement. Et quand on sort de l'hémicycle, on traverse la salle des quatre colonnes où les journalistes, patentés, avec leur vraie carte de presse, ont le droit d'être là. Ils suivent les débats et, en général, ils arrêtent les députés pour les interroger. Je me souviens d'une belle époque où j'étais régulièrement interviewée. Ça, ça a duré, très simplement, jusqu'en avril 2020. Et depuis que je ne fais plus partie du groupe majoritaire, plus aucun journaliste de médias mainstream, présent à l'Assemblée nationale, ne m'accorde des interviews. C'est absolument incroyable. Et alors, pire que ça, ce qui est assez drôle, j'observe quand je sors et je traverse cette salle. Alors, brutalement, les journalistes regardent le plafond, regardent leur téléphone. Et là, j'ai un moment, quand même, c'était un petit peu énervant, un petit peu fâcheux. Donc, j'ai été discuter, enfin, tenté de discuter avec l'un d'entre eux. Et très clairement, le mot d'ordre des rédactions, c'est « on ne donne pas la parole à Martine Vonner ». Et l'illustration de ce soir, alors, ce n'est pas que je… Je ne fais pas forcément beaucoup d'efforts pour aller sur le plateau ou de Céry Lanouna, ou de Balance ton poste, donc avec Nolo. Mais ma foi, puisque j'ai quasiment plus la possibilité de m'exprimer à des heures de grande écoute, à des émissions qui sont quand même suivies par beaucoup de Français, voilà, moi, j'étais d'accord. J'étais d'accord d'y aller. Même si je savais que face à moi, il était prévu qu'il y ait un, voire deux députés de la République en marche, et que j'imagine bien que mon sort n'aurait pas été très simple. Mais bon, je revendique le droit de pouvoir débattre dans notre pays. Et vous l'avez très justement dit, Steve, depuis maintenant deux ans, les choses s'aggravent de texte en texte. J'aimerais aussi m'excuser parce que pour tous ceux qui essayent et qui d'habitude suivent directement le live sur YouTube, la chaîne YouTube de la députée Martine Vonner n'existe plus. Elle a été définitivement censurée par YouTube. Alors, j'ai ici le courrier que je viens d'envoyer au ministre Cédric O, puisqu'il était arrivé la même chose à un collègue parlementaire de la France Insoumise, Bastien Lachaud, la semaine dernière, et le secrétaire d'État a négocié avec YouTube, et la chaîne de Bastien Lachaud a été remise en place. Donc, j'espère vraiment qu'il en sera de même avec la mienne, puisque censurée par, j'allais dire, des sociétés américaines qui appartiennent au GAFAM, une députée de la République qui s'exprime au sein même de la Maison du Peuple, parce que je tiens des propos qui ne plaisent pas, parce que, bien évidemment, la semaine dernière, les débats autour du pass vaccinal et de cette obligation, de cette extorsion vaccinale, mais on sait maintenant, on a compris que c'est une obligation vaccinale, puisque le ministre l'a dit, le président l'a dit, et donc on me censure. Alors, il y a la censure des journalistes et des médias télévisuels, il y a la censure de YouTube. J'ai regardé tout à l'heure, ça fait de nouveau depuis quasiment une semaine que mes tweets, j'ai plus que 300 ou 400 likes, alors qu'habituellement, mes tweets, c'est beaucoup plus de likes que cela. Donc, je suis certaine que je suis shadow bannée. Donc, tout cela est vraiment, vraiment usant, parce que je représente et je sais que ma voix est soutenue par beaucoup de citoyens. Et que devient la République ? Que devient le débat ? Que devient la démocratie ? Vraiment, je me pose énormément de questions. Alors, je voudrais apporter une précision sur un terme technique que vous avez utilisé. Shadow banné, ça veut dire qu'on réduit votre audience sans que vous vous en rendiez compte. Vous le savez uniquement, effectivement, sur Twitter ou Facebook, sur les commentaires, sur le nombre de likes que vous avez. Alors, c'est quand même extrêmement grave, effectivement, cette censure que vous subissez aujourd'hui de plein fouet. Est-ce qu'Éric Nolot vous a donné une raison pour cette annulation ? Aucune. Aucune. Éric Nolot était en contact, c'est surtout mon équipe qui était en contact avec Éric Nolot. Il a dit que ce n'était pas lui qui choisissait, ni ses invités, ni les contradicteurs, ni les chroniqueurs. Donc, voilà, il arrive et tout est prévu. Il n'aurait pas son mot à dire. Donc, il a renvoyé mon équipe vers la rédaction, vers ceux qui décident. Donc, bien évidemment, je vais interroger les supérieurs d'Éric Nolot qui lui font subir des choses là aussi. Il n'aurait pas la liberté de choisir son plateau lui-même. Donc, il vient, les invités sont choisis, il fait avec. Il découvre, il découvre apparemment. Je suis très étonné, en général, c'est pas comme ça que je travaille dans la rédaction. Mais bon, après, peut-être qu'Éric Nolot travaille comme ça et ses huit aussi. C'est quand même très étonnant. On avait appelé Pascal Praud en direct il y a quelques semaines de cela. Vous avez envoyé un SMS. Est-ce que vous avez eu des retours de Pascal Praud ? Non, pour le moment, je n'ai eu aucun retour. Je m'attendais un petit peu à en avoir, puisque la semaine dernière, lors de ma discussion générale à la tribune, à l'Assemblée nationale, j'ai remercié d'une certaine façon le courage de Pascal Praud, le courage de Pujadas qui commencent à poser des questions. Pascal Praud qui invite des victimes de la vaccination, donc soit en direct, soit des familles, etc., qui peuvent s'exprimer maintenant régulièrement le vendredi. Donc, moi, je trouve que les choses bougent. Et puis, c'est vrai qu'il y avait eu cette intervention de Pujadas qui disait maintenant, par rapport à l'épidémie Omicron, enfin, en clair, ça suffit. Arrêtez de nous dire que les hôpitaux, etc., etc. Bon. Et, ben, je n'ai pas eu de retour. J'avais un petit espoir. J'ai tendu une perche. Je me suis dit, bon, ben, voilà. On pourra le rappeler, si vous voulez. On pourra tenter de le rappeler. Peut-être pas ce soir, parce qu'on a vraiment, vraiment, énormément de choses à dire. Mais je pense, enfin, je ne désespère pas, parce qu'on voit aussi que dans beaucoup de pays, voilà, ça bouge. Ça bouge. En Israël, ben, pour l'instant, ils mettent de côté la quatrième dose. On a des pays qui interrogent réellement des gouvernements, peut-être plus courageux que le gouvernement français, ou en tout cas pas dans cet objectif du tout liberticide, qui réinterroge cette stratégie et qui même présente des excuses à la population. Et je pense au Danemark, au gouvernement danois qui vient de le faire. J'aimerais, ça, ça serait vraiment extraordinaire, que le gouvernement français puisse en faire de même. Alors, on en est loin à l'heure actuelle et on va parler... On en est loin, oui. Oui, on en est malheureusement loin. On va parler de cette commission mixte paritaire qui s'est réunie. Je vais juste faire un aparté pour dire que les internautes peuvent poser des questions avec Angelo qui les sélectionne et qui va me les envoyer. Je vous les poserai au fur et à mesure. Alors, rentrons dans le sujet politique, si vous le voulez bien. Commission mixte paritaire, pour que les gens comprennent bien, parce que la loi en France, ce n'est pas toujours facile, même si ça devrait être une démocratie. Il y a un texte et des amendements qui ont été discutés à l'Assemblée nationale. 700 amendements, quand même, je crois. C'est ça. Il faut prendre chaque amendement. Vous avez travaillé très difficilement. Vous avez défendu les intérêts des citoyens françaises et français. Vous avez défendu notre cause, je dirais. Malheureusement, pas suivi par les députés. Et donc, ça passe au Sénat. Et les Sénats ont un contre-pouvoir. Il faut savoir que les sénateurs ont voté pour ce texte de loi avec des modifications, dont on va parler dans quelques instants. Oui, tout à fait. Et ça devait passer, donc, en commission paritaire, mixte. Donc, ça, c'est 8 députés, 8 sénateurs, qui doivent tomber d'accord sur le texte. Or, on vient d'apprendre qu'ils ne sont pas d'accord. Alors, en effet, peut-être éclairer un tout petit peu, rentrer un peu dans les détails de ce que vous venez d'expliquer, de façon tout à fait juste. Les sénateurs ont voté la loi hier soir, donc, suite à des tas de discussions dans l'hémicycle au Sénat. Ils avaient eu, comme à l'Assemblée, d'abord la commission des lois au Sénat et ensuite des débats dans l'hémicycle. Ils ont, en effet, apporté plusieurs modifications. Je ne vous cacherai pas que j'ai été extrêmement déçue par la posture politicienne des Républicains. C'est vrai qu'il y a une vraie cissure, aujourd'hui, dans la famille républicaine. Pourquoi ? Valérie Pécresse, qui se présente, qui a été choisie l'élu des Républicains pour les présidentielles, Valérie Pécresse a appelé au vote de cette loi, au vote du pass vaccinal, à plusieurs reprises. On avait vu ce qui s'était passé dans la famille républicaine à l'Assemblée nationale, beaucoup de tensions. Et là, au Sénat, je pensais que les sénateurs qui sont majoritaires, en tout cas les Républicains sont majoritaires au Sénat, je pensais, parce qu'ils l'avaient laissé entendre, qu'ils changeraient beaucoup plus de choses. En fait, ils ont changé à minima, ils ont brodé. On va donner quelques exemples. Un point très important qui était, ils ont proposé un amendement pour qu'en effet, toutes les personnes qui ne sont pas des forces de l'ordre, habilitées aujourd'hui à contrôler un pass sanitaire, puissent contrôler le pass vaccinal, mais n'aient pas la possibilité de demander des papiers d'identité. Donc, les restaurateurs, les vigiles dans les cinémas, etc. Donc ça, c'était un élément assez fort. Ce qu'ils ont mis également dans la loi, c'est le pass vaccinal obligatoire à partir de 18 ans. On se souvient que le gouvernement voulait le pass vaccinal à partir de 12 ans, ce qui est complètement honteux. Nous avions déjà, à l'Assemblée nationale, repoussé, en tout cas, la possibilité d'utiliser un pass sanitaire jusqu'à 16 ans pour aller faire des activités sportives, etc. Ce qui oblige quand même les ados de se faire tester. Mais à partir de 16 ans, il fallait présenter un pass vaccinal. Les sénateurs ont gagné un an. J'ai juste une question, Martine Venère, par rapport à ça, pour que ce soit très clair. Les jeunes qui font du sport dans un club, donc qui ont 16 ans aujourd'hui, doivent se présenter avec le pass sanitaire ou un test ? Mais le test est un pass sanitaire, c'est ça, finalement. Tout à fait. Donc il faut faire un test. Alors, pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, ça reste suspendu. C'est-à-dire que le gouvernement, lui, veut imposer le pass vaccinal, donc la vaccination, dès 12 ans, pour pouvoir faire son activité sportive le mercredi après-midi ou le samedi, etc. Les députés ont déjà modifié des choses, donc en disant, jusqu'à 16 ans, ce n'est pas la peine, le test suffit. Donc soit le jeune est vacciné, bon, ben là, c'est bon. Soit le jeune n'est pas vacciné et il peut se faire tester et ça marche. Et là, les sénateurs avaient gagné encore un an. Donc, pour l'instant, on ne sait pas, parce que là, on tient un peu en haleine tous ceux qui nous suivent, mais on va expliquer, en effet, ce qui est en train de se passer. J'ai juste encore une question. Excusez-moi, je reviens là-dessus. Non, non, mais c'est important. Ça voudrait dire qu'un étudiant qui fait du sport dans son lycée, dans le gymnase, il est lycéen, il fait son sport, il n'a besoin de rien, il revient le soir dans le même gymnase avec son club de sport, il est obligé de présenter un test. Eh oui. On est bien d'accord. Une fois de plus, ceci est tout à fait incohérent. Une fois de plus, on pourrait s'amuser à dire que le Covid au micron, sans doute, qui circule plus le soir, dans votre exemple, et donc là, le soir, il faut être sûr qu'on est négatif. Enfin, tout cela est encore un exemple qui montre, et je vais le marteler toute cette soirée, qui montre qu'on est face à des enjeux politiques et pas du tout à des enjeux de santé, encore moins des enjeux pour protéger la population. Peut-être encore deux exemples. L'autorisation parentale pour la vaccination des tout-petits. Jusqu'à présent, on se souvient, à partir de 12 ans, le jeune n'a besoin que d'une autorisation, d'un des deux parents. Cela a déjà créé énormément de tensions dans les familles, etc. Pour les petits, le gouvernement n'avait pas poussé l'excès à demander qu'il n'y ait qu'un seul parent. Il avait gardé l'autorisation parentale des deux pour qu'un enfant, à partir de 5 ans, puisse être vacciné. Les sénateurs ont proposé qu'il n'y ait qu'un seul parent qui donne son aval, ce qui est profondément scandaleux. Donc, ils alignent l'autorisation parentale des tout-petits sur celle des gamins à partir de 12 ans. Bref, donc là, j'éviterai de faire quelques commentaires, si ce n'est de dire que c'est... Enfin, moi, je suis révoltée. Déjà, on sait, je suis contre cette vaccination qui est pour moi, à mon sens, tout à fait inutile chez les enfants, chez les petits. Mais alors, si en plus, là aussi, chez les tout-petits, le gouvernement s'immisce dans les familles et dans, j'allais dire, dans les couples, parce qu'au fond, on est parent, mais on est aussi un couple et donc, ça risque de créer des tensions. Et un élément important, parce que ça va rejoindre ce que je vais vous dire sur le blocage de la CMP, le télétravail. Le télétravail, pour ceux peut-être qui ont entendu la ministre Elisabeth Borne, pour elle, les chiffres de télétravail depuis début janvier, nous ne sommes que le 13, elle espérait que les chiffres de télétravail explosent. C'est-à-dire que le gouvernement avait demandé aux employeurs que les salariés puissent être en télétravail trois jours minimum, voire quatre jours par semaine. Or là, le gouvernement, qui tire des chiffres, d'ailleurs, je ne sais pas trop d'où, constate que le télétravail, en fait, les salariés vont dans leurs entreprises. Ils ne sont pas du tout contents. Et ces deux éléments, ces deux éléments, la sanction des employeurs, parce que ce que les sénateurs ont proposé, c'est que les employeurs ne soient pas sanctionnés si jamais le télétravail n'était pas à la hauteur des espérances du gouvernement. Or, le gouvernement n'est pas en phase avec ça, donc, dans les négociations, ça ne va pas pouvoir passer. Et, on en revient au fait que le texte est voté hier soir par les sénateurs qui ont modifié toutes ces petites choses. La commission mixte paritaire a commencé à se réunir en début d'après-midi et dès 15h, il y a eu suspension de la commission mixte paritaire parce que les tensions étaient extrêmes sur deux points. Sur le contrôle d'identité, puisqu'on a une majorité à l'Assemblée nationale qui soutient le gouvernement et le gouvernement veut qu'il y ait des contrôles d'identité, la fameuse concordance de documents, des contrôles d'identité en permanence par, encore une fois, les restaurateurs, les barmans, etc. Les sénateurs avaient mis du lest là-dedans, donc point bloquant. Et, l'élément que je viens de vous donner sur le télétravail, le gouvernement qui veut mettre une pression sur les employeurs en les sanctionnant de façon quand même très lourde si les salariés ne restent pas chez eux et les sénateurs qui là aussi avaient un petit peu modulé les choses. Donc, il y avait des tensions extrêmes, il y avait du coup les deux rapporteurs qui se sont mis de côté pour essayer de négocier entre eux et malheureusement, il y a quelques petits malins parlementaires qui ont commencé à tuiter des choses un petit peu qui ont jeté vraiment l'huile sur le feu, qui ont créé de très très fortes tensions et la CMP a été vouée à l'échec. Ce qui veut dire que les huit députés et les huit sénateurs ne se sont pas mis d'accord sur les points qui avaient été revus par les sénateurs. Alors, c'est extrêmement compliqué pour le citoyen lambda que je suis d'arriver à suivre la démarche. Sur le fond, on va en parler maintenant, sur la forme, la suite maintenant après cette commission mixte paritaire, comment ça va se passer, on va y venir dans quelques instants. J'avais une question intéressante qui est arrivée et je vais vous la poser parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas évoquée et c'est une question de fanette que je remercie. Les certificats de rétablissement, parce qu'on n'en a pas parlé, j'ai rencontré des gens hier qui m'ont dit mais nous, on a un certificat de rétablissement et comme il y a eu beaucoup de cas d'Omicron, il y en a beaucoup, on pense toujours que c'est valable six mois, ce qui n'est pas la vérité finalement. Dans le texte de loi, ce n'est pas comme ça que c'est prévu a priori. Alors, encore une fois, la réponse apportée ce soir ne sera pas la réponse définitive parce que le texte va revenir à l'Assemblée et on va de nouveau débattre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en effet, pour le gouvernement, ce certificat de rétablissement ne suffit plus et ne s'intègre pas dans le pass vaccinal. En clair, Véran l'a martelé en permanence. Permettez-moi juste une petite pensée. Ému pour notre ministre, vacciner trois doses est positif. Encore une fois, il le confirme par ce qui lui arrive à lui-même que ce vaccin ne protège pas, en tout cas, pas individuellement. je reviens à ce que j'étais en train de dire. Pour le ministre de la Santé, pour le gouvernement, vous avez été malade, vous avez fait le Covid, vous avez un certificat de rétablissement, ça vaut une dose. En clair, ce qui était valable du temps du pass sanitaire, c'est-à-dire que le certificat de rétablissement égale un pass pour six mois, ça resterait valable, mais au moment où je vous parle, parce qu'il faudra voir ce que le texte va donner dans les prochaines 48 heures. Mais ça resterait valable pour les lieux où le pass sanitaire sera valable et où on ne vous demandera pas le pass vaccinal. En clair, pour aller boire un café, pour aller au restaurant, votre certificat de rétablissement ne sera plus suffisant. Il faudra que vous soyez vacciné. Trois doses, il faudra en plus que les vaccins soient à jour. Donc si vous avez été malade, une dose, vous devrez faire deux doses supplémentaires pour avoir un pass vaccinal en bonne et due forme. Et comme on sait qu'après avoir été malade, on doit aller faire la dose suivante deux mois après, en clair, votre certificat de rétablissement sera valable deux mois. Mais je peux faire quoi pendant deux mois finalement ? Alors pendant deux mois, pendant deux mois, vous pourrez tout faire parce que votre pass, votre certificat de rétablissement sera l'équivalent d'un pass vaccinal. D'accord, donc j'ai deux... Alors, une nouvelle fois, je n'aime pas utiliser ce terme parce que... Non, mais moi non plus. De dire... C'est pour simplifier les choses. Oui, ce n'est pas le pass vaccinal, le terme, enfin si le terme est dérangeant, évidemment. Non, mais c'est la liberté de dire « je suis obligé ». C'est ça qui est très gênant, d'avoir un papier qui me justifie que je peux aller boire un café. C'est quand même incroyable. Ah ben ça, c'est ça. Aujourd'hui, Steve, si vous avez un pass sanitaire, en tout cas, c'est déjà là, là, on oblige, c'est-à-dire qu'on réduit encore les libertés puisque on a compris ce que Macron souhaitait faire aux Français, c'est-à-dire, moi je n'aime pas dire le mot qu'il a utilisé, mais c'est-à-dire vraiment leur pourrir la vie, on va le dire comme ça. Donc, on sait que cette loi n'est pas là pour protéger les Français, cette loi est là pour réduire la liberté des non-vaccinés. C'est clair, cette loi est là pour obliger 100% des individus français à accepter le vaccin. Je vais juste encore donner une petite précision parce que ce certificat de rétablissement restera valable six mois, j'ai dit dans deux situations, si vous devez aller à l'hôpital pour une consultation programmée, là, votre certificat de rétablissement qui vaut pas sanitaire sera toujours valable et si vous devez aller en EHPAD ou dans une structure médico-sociale avec des personnes handicapées pour rendre visite à quelqu'un, etc., ça sera valable aussi six mois. Mais là, Martine Venère, c'est quand même une usine à gaz. Ah, c'est une usine à gaz, je confirme. il faut un mode d'emploi, c'est plus possible. Je veux dire, on est obligé maintenant de savoir le pass sanitaire, le pass vaccinal, pièce d'identité, c'est du grand n'importe quoi. Ça, on l'avait compris. Moi, j'ai une question à vous poser qui est très sincère et très directe, mais à quoi ça sert sachant que nous avons aujourd'hui l'Espagne qui l'a dit clairement, ils vont laisser filer au micro, on a des statistiques qui sont claires, tous les scientifiques du monde entier le disent d'ailleurs, tous, sans aucune exception. On a même l'OMS et l'EMA qui sont intervenus sur cette question vaccinale en disant qu'au fond, on se rend bien compte qu'au micro, il contamine énormément, très bien, immunité naturelle, donc cuite, en effet, de ce rappel vaccinal en plus avec des périodes très courtes qui baissent l'immunité. Alors ça, c'est effectivement, j'ai vu que l'Agence européenne du médicament l'avait dit et d'ailleurs, on l'a constaté, beaucoup de scientifiques l'ont constaté, qu'à force de vous vacciner, vous avez l'immunité naturelle qui baisse. C'est très important de comprendre ce qui se passe dans le corps humain à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à force de vous protéger, je dis bien protéger, je mets ça entre guillemets, d'un virus, vous êtes en train de détruire l'ensemble de votre système immunitaire naturel qui combat l'ensemble des autres maladies. Tout à fait. Et j'aimerais revenir aussi sur l'aberration dans les propos du ministre Olivier Véran. Quand les députés, de façon extrêmement sincère, disent, mais avant d'aller faire un rappel ou avant d'aller faire même la première dose, la deuxième, la troisième, je ne sais pas, pourquoi on ne fait pas une sérologie ? Pourquoi on ne regarde pas les anticorps ? Alors, c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est, je ne sais pas, c'est le label Olivier Véran ou label 2022. Il dit que doser les anticorps, ça ne sert à rien. Je ne sais pas, en matière d'immunité, c'est quand même extrêmement curieux. Encore une fois, moi, j'ai appris ma médecine au siècle dernier, mais enfin bon, quand on a été malade, quand on est guéri, on sait qu'on a des anticorps. Alors, pour Olivier Véran, ça ne sert à rien, mais moi, j'ai une petite idée. Pourquoi il dit ça ? Il sait très bien, et ça rejoint ce qu'on vient d'expliquer, que plus vous avez de doses, plus votre immunité risque d'être abîmée. Et donc, forcément, là, si on vous fait une prise de sang, plutôt que de pouvoir dire, je n'ai pas besoin d'aller faire ma troisième dose parce que les deux premières ont permis de créer des anticorps ? Eh bien, non. Là, c'est la réalité. Donc, en fait, ceux qui tombent malades réellement du Covid et qui n'avaient pas été injectés, ceux-là, ils ont des anticorps, mais ceux qui ont, comme ça, fait, et encore une fois, moi, vraiment, je ne jette pas la pierre et je sais que beaucoup de gens ont été se faire vacciner pensant que c'était, pensant bien faire, pensant que ça allait protéger eux, que ça protégeait leur famille, mais en fait, on se rend compte que chez certaines personnes, l'immunité est vraiment, vraiment, vraiment en difficulté. Et c'est comme ça qu'Olivier Véran, on va dire, il se rattrape en permanence, c'est-à-dire qu'il passe son temps à mentir, il passe son temps à dire vraiment n'importe quoi et quand on le ramène sur le terrain de la science, c'est là qu'il devient très agressif, c'est là qu'il insulte. J'en ai eu pour mon grade, si je puis dire, la semaine dernière, mais pas que moi, France Insoumise ou d'autres députés républicains. Bon, c'est vrai qu'il a été particulièrement injurieux à mon égard, mais il est coincé, c'est-à-dire qu'il essaye de se rattraper à chaque fois avec des explications mais qui ne tiennent pas la route, qui sont démontées par les scientifiques de façon très très claire, que ce soit le professeur Montagné, que ce soit Perron, que ce soit les scientifiques aujourd'hui qui ont écrit des articles extraordinaires, des articles en langue anglaise, etc. Vous pouvez aller les lire, vous les trouvez, mais je pense qu'Olivier Méran n'a pas le temps de les lire et c'est bien dommage. Alors, oui, j'ai vu que Didier Raoult a vraiment bien réagi également par rapport à cette immunité naturelle et on se rend compte, malheureusement, Martine Venère, qu'il y a une grosse recrudescence des cancers, des gens qui étaient malheureusement malades avec des rémissions de cancers, qui redémarrent leur cancer, c'est extrêmement dramatique, donc il faut se poser la question de la causalité et je pense que cette causalité sera très, très importante. Vous avez raison, il faut continuer à poser les questions, il faut continuer à interroger parce que quand on est médecin, réellement, on ne comprend pas ce qui se passe et j'ai quelques confrères qui me disent qu'arrivent des patients dans leur cabinet, mais c'est presque de la médecine ou de la chirurgie de guerre, ils arrivent dans des phases extrêmement tardives et depuis, on va dire, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ces situations cliniques à ce point grave, ils ne le voyaient plus jamais, à part dans les livres, quand on apprend notre médecine, voilà, mais c'est juste incroyable. Alors, il y a peut-être d'autres questions et sinon, on reprend un petit peu l'explication sur la CMP pour expliquer. On a des questions, une question qui va vous fâcher, comme moi d'ailleurs. Oui, 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 c'est une question de Nathalie qui nous parle de quelqu'un qui est du côté de Nice, qui est maire, qui s'appelle Christian Estrosi, qui est allé encore plus loin, qui dit qu'il faut couper le chômage. Oui, il en veut aux chômeurs. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, si vous êtes non-vacciné, en fait, on vous enlève tout. Vous n'êtes plus citoyen, vous pouvez continuer de payer vos impôts, par contre, mais par contre, on ne vous donne plus rien. C'est-à-dire que, en fait, les impôts, de toute façon, sont prélevés à la base. Alors, quand même, on a vu les soignants qui ne sont plus rien, parce qu'eux, quelque part, depuis le 16 septembre, les soignants, les pompiers, ils sont déjà des sous-citoyens. C'est terrible. Moi, ça me met la chair de poule à chaque fois que j'y pense. Alors, il y a déjà eux qui sont, je ne sais pas comment ils font pour survivre actuellement. Il y aurait les chômeurs qui, enfin, en tout cas, non, les chômeurs non-vaccinés qui passeraient, là aussi, ils basculeraient dans la catégorie des sous-citoyens qu'on condamne à mort. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire quand on n'a plus le droit au chômage ? Ça veut dire que, si on a une famille, si on a des enfants ou même si on est seul, comment on fait pour survivre ? Enfin, c'est... Et je vais rebondir aussi parce qu'il y a ce type de propos dans la bouche d'élus. Mais franchement, c'est... Il faut le dénoncer. Il faut vraiment, vraiment, vraiment le... Et merci à cette dame de nous avoir permis de dénoncer ça. Mais j'aimerais aussi dénoncer certains propos de confrères qui questionnent la nécessité de soigner les non-vaccinés, qui questionnent la nécessité de les envoyer en réanimation ou justement de les empêcher d'être pris en charge en réanimation. Ou qui questionnent aussi le fait que, eux, devraient payer leurs soins. Mais c'est totalement dingue. C'est aberrant. Et je crois que... Enfin, moi, je... Enfin, j'ai vraiment le sentiment qu'on peut comparer avec 1941. Oui. Avec Vichy. Parce que contrôle de papier d'identité, dénonciation, stigmatisation des non-vaccinés qui seraient les boucs émissaires et qui porteraient toute la misère de ce que Macron n'a pas réussi à faire en 5 ans, je trouve que c'est absolument scandaleux. On a une question d'ordre technique médical. Le CDC, les CDC aux Etats-Unis ont déclaré qu'à partir du 1er janvier 2022, les tests PCR qui ont été inventés par Mulis ne sont plus la norme pour tester parce qu'en fait, ils ont constaté, alors, je ne sais pas, ils ont mis du temps, mais ils ont constaté que le test PCR ne pouvait pas faire la différence entre la grippe et le Covid. On sait aujourd'hui, d'après certaines études aussi, qu'il y a 95% de faux positifs. Tout à fait. J'ai une question effectivement d'Elodie qui dit, mais attendez, les tests antigéniques, les tests PCR, quelle est la différence, comment ça fonctionne et pourquoi ces tests aujourd'hui, et ça c'est une question que je rajouterais, sont toujours valables en France, alors qu'aux Etats-Unis, ce n'est plus la norme. Alors, ils sont toujours valables en France et même plus que jamais, le gouvernement pousse de nouveau des campagnes de tests, de tests, de tests, de tests, que ça soit chez les adultes, ou chez les enfants, ou les enfants, parce que là, si quelqu'un a compris ce qu'il convient de faire aujourd'hui à l'école, quand il y a un cas contact, quand un enfant est malade, c'est jusqu'à trois tests par enfant pour que l'enfant puisse retourner à l'école. Alors, heureusement, je crois que les tests salivaires fonctionnent chez les enfants, les tests antigéniques, les RT-PCR ne sont pas forcément la norme, parce que j'ai vu des scènes et on s'imagine bien des enfants à qui on enfonce le truc, les couvillons dans les narines, c'est de la torture. C'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Alors, pourquoi c'est toujours utilisé en France ? C'est toujours le même principe. Il faut pouvoir justifier cette loi. Cette loi qui, face à Omicron, ne sert plus à rien, puisque on sait qu'on n'a pas besoin. D'ailleurs, le vaccin, cette injection à ARN messager, ne peut pas fonctionner sur Omicron, puisque ça n'a pas été changé. C'est toujours la même souche. Donc, ça ne peut pas. On voyait que sur Delta, ça ne fonctionnait pas. On continue à avancer avec les mêmes outils. Ça ne peut pas fonctionner. Mais, pardon ? Moi, je vous en prie. Mais, en fait, Olivier Véran a besoin, alors ça ne sera pas lui au banc demain, mais celui qui va le remplacer aura besoin d'avoir des chiffres de cas positifs, parce qu'on continue à faire peur en disant 300 000, 320 000 de cas positifs par jour. Donc, ça justifie toutes ces décisions liberticides. Ils font de la politique politicienne. Ils ne protègent pas les Français. Ils ne gèrent pas une épidémie. Il y a même Albert Bourla, le président de Pfizer, qui a dit clairement pour vendre sa quatrième dose. Il y a un vaccin qui arrive au mois de mars. pour Omicron. Ça ne sert à rien puisqu'Omicron, c'est pas rouge. Ça me fait sourire parce qu'Omicron, il sera déjà passé. C'est ça. En plus, il le dit. Il dit les deux premières doses n'ont pas été efficaces contre le coronavirus. Il le dit. C'est son vaccin, quand même. Il faut le savoir. La troisième ne peut pas fonctionner sur Omicron. Donc, on va anticiper. On a un nouveau vaccin qui arrive. On a même le PDG de Pfizer. Il faut quand même se poser de bonnes questions par rapport à ça. J'ai une question de Lila qui est arrivée qui dit nous, on aimerait bien utiliser de l'ivermectine, de la zithromycine parce que je crois que maintenant, ça y est, les gens ont compris qu'on pouvait se traiter et se soigner contre cette maladie et ne pas avoir besoin d'une vaccination, d'une injection. Alors, elle dit comment se faire prescrire parce qu'il y a des médecins qui sont très réticents et on l'avait vu, il y a même des pharmaciens qui refusent de donner. J'ai encore eu un cas aujourd'hui de quelqu'un qui sait qu'on peut se traiter et qui a quand même souhaité aller voir son médecin traitant et au bout d'un quart d'heure de discussion où le médecin traitant lui a affirmé qu'il n'y avait aucun traitement et qu'il ne lui donnerait rien, la personne a réussi. Alors, il y a plusieurs, en effet, je confirme que le traitement pari-vermectine, azithromycine, qui est un traitement pas cher, qui est un traitement qu'on peut donner à tout le monde sans quasiment aucune contre-indication, ce qui est un traitement qui fonctionne sur tous les variants, c'est-à-dire qui continue à fonctionner sur Delta, il fonctionne sur Omicron. Ce traitement, vous pouvez l'obtenir auprès de médecins, alors il y a quand même quelques médecins qui eux-mêmes se sont vaccinés, non, qui eux-mêmes se sont vaccinés, qui ont encore une activité et qui prescrivent, parce qu'ils ont compris quand même, ils ont commencé à évoluer. Sinon, il y a la fameuse ONG, Alliance Humaine Santé Internationale, où l'équipe, donc il faut vous inscrire pour prendre un créneau de consultation, où l'équipe médicale, au titre de l'ONG, peut prescrire, en fait, le traitement. Donc ça, c'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir obtenir le traitement en France. Moi, mon expérience actuellement en Alsace, c'est que les pharmaciens rechignent beaucoup moins à délivrer ce traitement, donc c'est hors autorisation de mise sur le marché, mais les médecins ont toujours eu la possibilité de prescrire, je veux dire, en leur âme et conscience, en leur responsabilité, des traitements hors autorisation de mise sur le marché, ça, ça n'a rien changé, donc il y a quand même pas mal de pharmaciens qui délivrent, donc voilà, il y a, vous pouvez, vous pouvez l'obtenir aujourd'hui. Je voulais en revenir, Martine Venner, sur les tests, on a un tweet de Jonathan qui est arrivé, je l'en remercie, sur le coût de ces tests en décembre, ça a quand même coûté 1 milliard d'euros à l'État, donc ça coûte à l'État, c'est nous, je veux dire, on dit l'État, mais directement. Alors aujourd'hui, la Sécu, on sait très bien, elle est très très menacée, j'en avais déjà parlé, je le répète, 6 milliards les coûts des vaccins en 2021, 6 milliards, plus là, le milliard sur les tests, ils ont décidé très clairement de tuer la Sécurité sociale, je veux dire, les choses sont claires. Alors il y a là aussi une position très très claire qu'il faut prendre, et je pense que vous serez d'accord avec moi, si vous n'avez pas de symptômes, je ne vois pas à quoi sert le test finalement, je veux dire très sincèrement, dire il faut se tester, vous n'êtes qu'à contact, voir si vous êtes positif, on m'a toujours dit... Mais malheureusement, dans la logique imposée, encore une fois, cette logique qui ne correspond à rien en matière médicale, en matière sanitaire, dans cette logique, vous savez très bien que si vous avez été désigné qu'à contact, il faut absolument que vous soyez, que vous puissiez prouver que vous êtes négatif, même si vous avez été vacciné, encore une fois, les tests, c'est les vaccinés autant que les non vaccinés, donc tout ça, ça reste, ce qu'on a dit tout à l'heure, totalement flou et pas du tout en phase avec une réalité sanitaire. Peut-être revenir sur cette commission mixte paritaire qui a été un échec cet après-midi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le texte revient vraisemblablement dès ce soir, dès cette nuit, en commission des lois à l'Assemblée nationale et ça veut dire que votre serviteur et d'autres députés vont retourner dans l'hémicycle, sans doute à partir de demain après-midi, pour réétudier la loi telle que, et il n'y aura pas de surprise, les députés de la majorité aidés du Modem, aidés de l'UDI Agir, etc., enfin tous ceux qui avaient voté. Je rappelle, le texte avait été voté à l'Assemblée à 214 voix contre 93 contre et au Sénat, hier soir, 242 pour contre 69. Ce texte va revenir quasiment à l'identique de celui qui était arrivé en fait dans l'hémicycle il y a maintenant en début de semaine dernière. Donc, pour que les personnes comprennent tout cela, est un jeu politicien à quelques semaines des présidentielles. C'est-à-dire que dans le détail des votes, je les ai sous les yeux notamment au Sénat, moi j'aurais imaginé que les LR puissent se saisir de leur majorité pour bloquer le texte, ils ont voté à 105 sénateurs pour le texte, 19 contre et 19 abstentions. j'en profite pour vraiment remercier mes collègues députés et sénateurs républicains alsaciens qui ont voté contre. Je remercie vraiment aussi ma collègue sénatrice Laurence Muller-Bronne qui a pris la parole à plusieurs reprises au Sénat, notamment d'ailleurs pour défendre un amendement tout à fait intéressant sur l'objection de conscience. Je trouvais que considérer que ceux qui ne voulaient pas être vaccinés puissaient avoir le statut d'objecteur de conscience étaient vraiment très intéressants. C'est d'ailleurs peut-être un amendement que je vais reprendre pour le déposer à l'Assemblée nationale. Il a été balayé d'un revers de main par le gouvernement. Mais en tout cas, elle s'est bien battue. Mon collègue radiologue Alain Huppert qui est dans le collectif Laissons les médecins prescrire au moment qu'on a beaucoup travaillé ensemble pendant l'année 2020 et 2021 et donc lui aussi a pris vraiment position contre ce texte et je l'en remercie. Et puis, encore une fois, André Reichardt qui est un sénateur alsacien qui défend toujours haut et fort la couleur de l'Alsace. Je l'en remercie. Il a voté contre. Il y a eu une abstention mais bon, ce n'est pas grave. On ne va pas rentrer dans les détails mais voilà, contrairement bien sûr aux sénateurs de la majorité comme les députés de la majorité qui honteusement pour moi ont voté pour ce texte. J'ai une question de CA qui se pose la question très justement mais les médecins généralistes, les médecins de campagne, les médecins de ville qui auraient dû alerter le gouvernement, où sont-ils passés ? Alors, on sait qu'il y a certains médecins qui défendent vraiment la vaccination. Alors, je ne sais pas si on va rentrer dans le détail. Il y en a d'autres qui ne veulent pas vacciner mais s'ils ne vaccinent pas, ils ont une condamnation, ils sont l'ordre des médecins très rapidement. Donc, quelque part, le médecin finalement, il n'a peut-être pas trop le choix. Non, non, il avait une épée de Damoclès de toute façon puisque les soignants, même en cabinet libéral, devaient être vaccinés pour mi-septembre. donc non, ils n'ont pas le choix et ceux qui avaient cette attitude de liberté, de laisser le choix aux patients, etc., où ils ont pris une retraite anticipée, où ils sont suspendus, donc c'est vraiment très compliqué. Et il y a une pression en permanence des agences régionales de santé qui envoient parfois plusieurs mails par jour aux praticiens. donc je ne les excuse pas forcément, mais c'est vrai. On essaie de comprendre. Voilà, on essaie de comprendre, mais en effet, une des explications, c'est celle-là. Alors, il y a en effet quelques médecins qui sont persuadés, qui n'ont pas compris que ce vaccin-là n'était pas un vaccin comme les autres. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas, mais il y en a plein qui n'ont toujours pas compris. Alors, justement, j'avais une question très, très importante à ce sujet-là parce qu'en fait, c'est une injection expérimentale. C'est le terme. On est en phase 3, il ne faut pas l'oublier. Ça, tout le monde peut le comprendre quand même. Je veux dire, à un moment donné, il faut être clair dans la tête. Voilà, on est en phase 3, c'est en phase test, même si on a un ministre de la Santé qui a dit l'inverse et qui a menti. Je suis désolé. On a les éléments de tous les laboratoires qui sont d'ailleurs, qu'on trouve sur Internet. Ça se termine dans 2022, 2023, cette phase de test. Moi, la question que je vous poserai, Martine Vonner, c'est que je suis très étonné parce qu'il y a beaucoup d'effets indésirables. Alors, l'ANSM, on a référencé, je crois, 110 000. Sur Eudra Vigilance, on en a plus de 3 millions, ce qui est juste incroyablement... Eudra Vigilance, il faut peut-être expliquer, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Eudra Vigilance, c'est l'Europe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne comprends pas, vous allez peut-être m'éclairer, l'ANSM présente devant le Sénat le 2 décembre un rapport disant qu'il y a 110 000 effets secondaires suite à la vaccination. 110 000. Déclaré. Déclaré, déclaré. Sachant que c'est sous-estimé, bien sûr. Sachant qu'en parallèle, on a 45 000 effets secondaires, tous médicaments confondus sur une année. Là, on a un traitement, on va appeler ça un traitement, qui blesse 110 000 personnes en France. Or, sur, je crois, certains médicaments, au bout de 25 à 50 effets indésirables, on arrête tout. Là, ce n'est pas le cas. Comment est-ce que l'ANSM peut justifier cela devant le Sénat ? C'est injustifiable. C'est injustifiable comme tout ce qui est fait maintenant depuis deux ans. Encore une fois, cette espèce de course à l'échalote, à la vaccination, de marche en avant, de stratégie qui est poussée, poussée, poussée par le gouvernement, si ces instances, que ce soit l'ANSM, la Haute Autorité de Santé, le Conseil scientifique, s'ils avaient un tant soit peu, je ne sais pas, je vais dire, d'honnêteté, ils devraient être là pour alerter, pour dire aux ministres, pour dire au chef du gouvernement, donc à Jean Castex, stop, on va faire un moratoire. Je l'avais demandé, j'avais écrit, par l'être recommandé, en demandant un moratoire sur cette vaccination, déjà en septembre de l'année dernière. Je n'ai jamais eu de réponse. Là, maintenant, je pense qu'on en est à un point où il faudrait réussir à lever le secret défense. Et d'ailleurs, je vais déposer une proposition de loi en ce sens à l'Assemblée nationale pour que le Conseil de défense, on arrête, on arrête à faire, enfin, je vais dire, on arrête de faire joujou avec le Conseil de défense, mais c'est le contraire. Il faut que le Conseil de défense arrête de faire joujou avec les Français. Parce qu'on a un gouvernement, on voit bien là que l'épidémie s'est stabilisée, qu'on est en train d'en sortir de micron et qu'il n'y a pas lieu de garder un Conseil de défense qui protège toutes les données pour X années, voilà, 50 ans, 75 ans, il faut sortir de ça le plus rapidement possible pour que les Français puissent retrouver une vie normale. Comme on va retourner, là, maintenant, vous avez compris qu'on va retourner dans l'hémicycle, je m'engage même à redéposer un amendement qui était très intéressant qui permettrait d'assurer que les personnes non vaccinées vont pouvoir aller voter. dans l'hémicycle, c'est une grande question. C'est une question fondamentale parce que, dans l'esprit du président, on a bien compris que les non vaccinés étaient des sous-citoyens. Si on est sous-citoyens, peut-être qu'on a même perdu le droit de vote. Aujourd'hui, on peut tout imaginer avec ce gouvernement. assurer absolument dans la loi le fait que les personnes qui ne seraient pas avec un schéma vaccinal complet aient le droit absolument de pouvoir remplir ce... en tout cas, de pouvoir bénéficier de ce droit qui, quelque part, est un devoir en République. Je pense qu'en démocratie, c'est très important de pouvoir aller voter. Mais on le sent très bien. Alors, on le sent d'autant plus que ça sent déjà un petit peu le coup foireux qu'on le sait, le ministre Darmanin a été rencontrer Fabius, donc qui préside le Conseil constitutionnel, justement, pour parler des futures modalités des présidentielles. On ne sait pas ce qui est en train de se faire, de se préparer. C'est inquiétant, ça reste très inquiétant. Et, alors, il y a peut-être d'autres questions. J'aimerais aborder un autre point. Alors, j'avais une question de Gisèle, mais qui rejoint un petit peu ce que vous venez de dire. Elle se pose la question, mais est-ce que vous croyez réellement qu'il y aura des élections présidentielles en 2022 ? Là encore, je n'ai pas de boule de cristal. Il y a toute une série de ce que je qualifie de signaux faibles qui nous permettent de nous interroger. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas forcément plus d'informations, pas parce que nous sommes parlementaires que nous avons plus d'informations. D'ailleurs, tout à l'heure, mon équipe me disait, on a appris par le journal Le Monde que la CMP était un échec. Il n'avait pas eu une information à l'intérieur, par les services de l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est clair, c'est écrit. mais en général, les journalistes ou les lobbyistes ont les informations avant les parlementaires. Donc, est-ce que les élections vont pouvoir se tenir ? Pour le moment, on n'a pas d'éléments qui peuvent nous dire non, elles n'auront pas lieu. Tout est fait pour qu'elles n'aient pas lieu de façon normale. C'est-à-dire que là, encore une fois, ils se préparent, soi-disant, mais si jamais, peut-être un nouveau variant qui arriverait. Ils sont en train de chercher. Ben voilà, peut-être qu'un variant arriverait avec opportunité juste au moment où il devrait y avoir les élections. Donc, ce qui permettrait au gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles. Mais on sait très bien que dans la loi vigilance sanitaire, on a voté, enfin, les parlementaires ont voté la possibilité de remettre la France en état d'urgence, donc, confinement, couvre-feu, etc., jusqu'au 31 juillet 2022. Donc, on a là une période électorale qui est, pour l'instant, entourée de mystères, entourée de flous. Et ça me donne l'occasion, juste aussi, de revenir sur un élément important avant de parler de la violence parce que je pense que c'est important aussi qu'on aborde ce point. Un point qui est celui de l'intelligibilité de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a donné des exemples tout à l'heure où on sait, on se met à la place des citoyens français qui ne comprennent plus rien. Quand est-ce que le pass sanitaire fonctionne ? Quand est-ce que le pass vaccinal fonctionne ? Et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'une loi doit être claire, transparente. Elle doit pouvoir être comprise par tout le monde. Et elle doit pouvoir s'appliquer de la même façon partout pareil. Or là, on a, et c'est super, le tribunal administratif de Versailles qui a suspendu l'arrêté du préfet qui imposait le port du masque en extérieur sur ce territoire, quel que soit le village, quel que soit le nombre d'habitants, quelle que soit l'heure, il fallait mettre un masque à l'extérieur et sans date de fin en plus, ce qui est complètement aberrant. C'est-à-dire qu'on peut se dire que c'est relié, enfin, il faudrait imaginer que ça soit relié au taux d'incidence ou au nombre de personnes hospitalisées et peut-être prévoir une date de fin. Ben là, bon. Donc, le tribunal administratif, génial, a suspendu. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, les citoyens n'ont plus besoin de porter le masque à l'extérieur, mais dans des tas d'autres villes, je prends l'exemple de Strasbourg, je prends même de l'ensemble du département du Barin, dans les centres-villes, vous devez mettre un masque. Bon. Donc, ça veut dire qu'il y a deux poids, deux mesures qui ne sont même pas en corrélation avec le taux d'épidémie, le taux de malade, etc. Parce qu'on sait de toute façon que les cas positifs, ce ne sont pas des malades. Donc, depuis le début, c'est du grand n'importe quoi. Mais ce qui veut dire que cette loi ne peut pas être comprise par les Français. et ça m'amène, et bien sûr, je reste disponible pour plein d'autres questions, et ça m'amène quand même à parler de cette question de la violence. Parce que les députés de la majorité se plaignent d'être menacés en permanence, d'être... Alors, on a vu quelques scènes que je dénonce. Je dénonce totalement la violence envers les élus ou envers n'importe quel citoyen. Je les ai toujours dénoncés puisque j'avais dénoncé déjà la violence contre les gilets jaunes, l'utilisation des LBD, etc. en 2018. Moi, je reste toujours sur la même ligne. Je dénonce la violence. Peut-on se permettre de réfléchir un petit peu pour peut-être l'expliquer ? Alors, même si, encore une fois, ce n'est pas justifiable. On a vu, voilà, le député de Saint-Pierre-et-Miquelon qui se... Alors, je crois que c'était des algues. Je crois que c'était même des algues ou en tout cas, bon... Mais il avait l'air d'y prendre plaisir, très sincèrement, en voyant les images parce qu'il demande plus. Ça, je n'oserais pas dire ce genre de choses. En tout cas, bon, il ne va pas se réfugier. Il est... Bon, quelque part, peut-être, il ose. Il ose. Je ne sais pas. On n'a pas vu le début de la scène. On ne sait pas s'il essayait de discuter avec les personnes, s'il y avait eu de la provocation avant. On n'en sait rien. En tout cas, c'est vrai que ces images sont dérangeantes, sont violentes. Donc ça, je les condamne. Pour autant, peut-on comprendre, j'aimerais que ce gouvernement réfléchisse à la violence qu'il a lui-même induite. Parce que depuis deux ans, toutes ces mesures incompréhensibles qui entraînent tellement, tellement de questionnements, tellement de souffrances chez les enfants, chez les ados, chez les adultes, tellement vraiment de révolte. Parce qu'on n'est pas en train de mettre de l'argent supplémentaire à l'hôpital. On n'est pas en train de permettre aux personnes d'accéder aux soins, d'accéder aux traitements. On réduit tous les jours plus la liberté. On leur impose tous les jours plus des mesures qui sont incohérentes, qui sont disproportionnées par rapport à cette épidémie. Donc, on peut comprendre qu'au bout de deux ans, il y ait des citoyens qui n'en peuvent plus, qui sont à bout. Surtout quand il y a de l'arrogance en face. Quand il y a un ministre qui se permet de maltraiter à ce point les parlementaires, comme ça s'est passé la semaine dernière, qui se permet d'être vraiment très méprisant vis-à-vis des députés, des sénateurs. Alors, on a même vu, je crois, qu'il y a eu quelques accrochages entre deux ministres. Entre le ministre Blanquer et le ministre Véran. Donc, il y a eu des accrochages. Là, manifestement, il y a aussi eu des tensions très très fortes parce qu'il y a des jeux politiciens entre les députés et les sénateurs. pour la commission mixte paritaire. Mais au fond, si on était réellement face à des lois qui doivent protéger les Français, tout le monde serait d'accord. Tout le monde serait en phase. On aurait un hôpital public qui serait de nouveau avec énormément de moyens. On aurait pléthore de soignants. Alors là, on a toujours des soignants qui sont mis de côté comme des paria. on aurait accès à des médicaments, accès peut-être à ceux qui veulent vraiment aller se faire vacciner. La liberté, moi, je prône toutes les libertés. Donc, c'est vraiment... Et en fait, cette violence, malheureusement, a été induite. Alors, on a tous reçu, moi aussi, j'ai reçu un courrier du président de l'Assemblée nationale. Il s'est mis d'accord avec Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il s'est mis d'accord avec le garde des Sceaux. Et maintenant, systématiquement, en cas de menace à élus, l'Assemblée nationale se portera partie civile. Donc, on a là une prise de conscience avec une cellule permanente qui va se mettre en place au Sénat. et il y aura même des statistiques sur les violences à élus. Tout cela me laisse un petit peu perplexe. Alors, j'ai envie de vous dire, je devrais m'en réjouir, parce que la violence à mon encontre sur les réseaux, là encore, tout à l'heure, j'ai demandé à mon équipe de reprendre un autre créneau à la gendarmerie parce que j'irai, malheureusement, je vais devoir aller porter plainte, encore une fois, contre des menaces très claires à mon encontre sur Twitter. Voilà, c'est dommage. Donc, je devrais m'en réjouir, mais en fait, je ne m'en réjouis pas du tout parce que ça prouve à quel point notre pays va mal, ça prouve à quel point il n'y a plus de dialogue possible dans ce pays, ça prouve à quel point la démocratie est vraiment particulièrement abîmée. C'est vraiment terrible. C'est terrible, Martine Vener, et ce sera ma dernière question parce qu'il est déjà 20 heures, on a même dépassé un petit peu. Ça passe tellement vite. Ça passe très très vite, ce sont des sujets passionnants. On a toujours l'impression que le citoyen, on le met de côté, on fait des discussions politiciennes, comme vous l'avez dit, qu'on ne s'occupe pas finalement de notre bien-être, où on le fait croire. Moi, la question que je voudrais vous poser, est-ce que vous ne pensez pas que le vrai problème aujourd'hui, par rapport à tous ces citoyens qui sont encore un petit peu dans le doute, est-ce que vous ne pensez pas que la vraie problématique, c'est finalement de croire et d'y arriver à y croire, que le gouvernement est malveillant, que le gouvernement français finalement ne veut pas le bien des Français parce que finalement, c'est ce qui se passe. Vous le disiez tout à l'heure avec les effets indésirables, je crois qu'il serait urgent de faire ce moratoire sur la vaccination, il serait urgent d'organiser un vrai débat avec des contradicteurs. Moi, je serais vraiment très heureuse de me retrouver face à des médecins, même ceux qui ont des conflits d'intérêt, moi je n'en ai pas, mais bon, voilà, on met ça de côté. Il y a ceux qui ont poussé à la vaccination et on pourrait débattre. On pourrait débattre de façon équilibrée avec des citoyens qui seraient là, qui pourraient poser des questions. Au fond, il y a eu tous ces débats autour de la problématique du climat. Pourquoi ne pourrait-on pas avoir enfin au bout de deux ans des débats autour de cette question de comment on a envie, comment les citoyens ont envie d'être soignés, comment les citoyens, quelle est l'image des citoyens par rapport à leur hôpital, est-ce qu'ils sont encore, est-ce qu'ils se sentent au fond en sécurité dans ce pays, la sécurité étant quelque chose de très large, ce n'est pas forcément la sécurité par rapport au banlieue ou etc., mais vraiment, est-ce qu'il fait bon vivre actuellement en France et ça sera peut-être le mot de la fin, mais je n'aime pas terminer avec des choses pessimistes, mais aujourd'hui, j'ai tellement de questionnements par mail, par messagerie, etc., et je vois l'impact très délétère de la gestion de crise par le gouvernement sur le moral des Français, et puis là, quand ils voient les candidats aux présidentielles, il n'y en a pas un seul qui réellement dit qu'il va tout arrêter, qu'il va arrêter, voilà, et qu'il va permettre de débattre de cette question. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de souffrances, beaucoup de mal-être, et oui, moi, ma conclusion actuellement, c'est que ce gouvernement est sur des jeux politiques, politiciens, et s'en fiche un petit peu du bien-être des Français, et je le dénonce, et je continuerai à le dénoncer, et là, dans les deux, trois prochains jours, donc, il y aura de nouveau les débats dans l'hémicycle, et je serai présente. Martine Venère, merci beaucoup, on va s'arrêter là, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, vous allez devoir repartir à l'Assemblée nationale pour rediscuter de tous ces amendements, donc c'est retour à la case départ, en quelque sorte. Alors, on a un maigre espoir de modification potentiellement de cette loi, ou... J'ai très peu d'espoir, très bien, très peu d'espoir, il y aura peut-être, peut-être qu'on va réussir à garder, j'allais dire, ce qui avait été défendu, donc les 17 ans, au lieu des 18 ans, enfin, au lieu des 16 ans, pardon, peut-être qu'on va réussir à garder ça, peut-être... Mais on passe toujours, alors excusez-moi, Martine Venère, on va débattre un petit peu plus longtemps, mais c'est une question importante, parce qu'on parle toujours de détails, finalement, en fait, est-ce que ce n'est pas aussi une méthode pour oublier le principal ? Mais oui, mais... Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va parler d'amendements, de 16 ans, 17 ans, pas vaccinés, pas sanitaires, etc., etc., donc plein de détails, mais on ne parle plus de l'essentiel, et l'essentiel, c'est quoi ? C'est, comme vous le disiez tout à l'heure, bon vivre en France. Est-ce qu'on est heureux en France aujourd'hui ? Est-ce qu'on pose la question ? Et de savoir, d'avoir cette peur au ventre d'être contrôlé, alors qu'on n'a rien fait de mal, mais d'être contrôlé, parce que pour aller boire un café, il faut être contrôlé, etc., je crois que là, les Français n'en peuvent plus, et ça cache, moi, très clairement, le désastre économique, parce qu'on en est là, et ces 50 politiques de la majorité sont un échec, un échec. Et là, on le voit très justement, toutes ces entreprises qui avaient été aidées avec les plans garantis par l'État, les entreprises doivent rembourser aujourd'hui, et on va aller dans les prochaines semaines vers véritablement une aggravation des situations économiques catastrophiques, et voilà, c'est non, enfin, je ne sais pas dans quel pays, en Europe, aujourd'hui, il fait bon vivre, en tout cas, la France n'est plus du tout une terre, une terre de liberté, ça, c'est peut-être le mot de la fin, mais, mais c'est grave, et donc, raison pour laquelle j'ai créé Ensemble pour les Libertés, et comme je défendrai toujours, toujours et encore, et dans l'hémicycle, et dans les manifestations, et auprès des citoyens de ma circonscription, toutes les libertés, donc, rejoignez, rejoignez, ensemble, pour les libertés. Martine Venère, merci beaucoup. Merci à vous. Passez une belle soirée reposante, et défendez les intérêts des Français à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Je voudrais remercier, associer à mes remerciements, l'équipe technique ce soir. Tout à fait. Jean et Dominique, qui étaient avec nous de nouveau. Merci beaucoup pour la technologie. qui sont avec nous toutes les semaines, qui améliorent, voilà, améliorent beaucoup de choses, pour que ces lives soient agréables à suivre, et on essaye aussi de les garder dans un timing. Alors, je suis toujours très bavarde, donc je dépasse l'heure, mais c'est vrai qu'il ne faut pas que ça soit trop, trop long, parce que sinon, sinon, les citoyens risqueraient de s'embêter, donc on garde le cap. On garde le cap. Et merci, merci à toute l'équipe, vraiment. Merci à toute l'équipe, Angelo pour les questions, merci à tous les internautes, vos questions sur le site Ensemble pour les Libertés. Passez une belle soirée, merci beaucoup Martine. Merci Steve, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501